Salut, c'est David. Dans cette vidéo, on va parler d'une sorte de légende qu'on a tous entendu au moins une fois comme quoi l'argent serait lié à nos efforts. Alors ça, mes parents me l'ont beaucoup dit, mon père me l'a beaucoup dit, je l'ai énormément entendu comme quoi pour réussir dans la vie, il fallait travailler très dur. Alors je vais prendre trois cas de figure tout simple qui vont vous expliquer pourquoi c'est faux, pourquoi c'est entièrement faux. Premier exemple, vous achetez un bien immobilier, vous achetez une maison. Alors cette maison, je ne sais pas combien elle vaut, elle vaut 300 000 euros par exemple. Et cette maison, vous allez donc la louer 1000 euros par mois. Le truc c'est que forcément tous les mois vous allez devoir rembourser le crédit de la maison, c'est-à-dire que la banque vous a prêté de l'argent pour que vous puissiez prendre ce crédit. Donc ce qui va se passer c'est que pendant 25, pendant 30 ans, vous allez rembourser le crédit de la maison et les loyers que vous allez recevoir de vos locataires vont compenser l'emprunt tout simplement. Et donc ça veut dire que pendant 25 ou 30 ans, vous n'allez rien percevoir. C'est-à-dire que l'argent que vous allez toucher du loyer, vous allez le redonner à la banque. Donc pendant 25 ou 30 ans, vous n'allez rien toucher du tout. Et puis au bout de 25 ou 30 ans, vous allez finir de rembourser votre crédit et à ce moment-là, vous allez commencer à toucher 1000 euros par mois. Le truc, c'est que 1000 euros par mois, sur les 1000 euros par mois ou même les 1200 euros par mois ou plus ou moins, ça dépend de quelle région vous êtes, cet argent-là, il ne va pas être totalement dans votre poche. C'est-à-dire que vous allez avoir des taxes, vous allez avoir des frais. Par exemple, je ne sais pas, il y a une fuite d'eau, il va bien falloir dépenser de l'argent pour ça. Souvent, il faut faire des travaux, etc. Quand on est propriétaire, il faut faire des travaux d'assainissement pour la maison ou des travaux de mise en conformité, etc. Et du coup, sur les 1000 ou 1200 euros, il va vous rester quoi ? 600, 700 euros grand maximum. Et quand on retire toutes les charges, tous les impôts, finalement, il ne reste vraiment pas grand-chose. Il reste à peu près 600 euros. Bon. Du coup, vous avez mis 25 ou 30 ans pour gagner 600 euros par mois. OK. Deuxième cas de figure. C'est un exemple que, enfin, c'est l'exemple de ce que j'ai fait, moi, pendant quelques mois. C'est-à-dire qu'au mois de janvier 2014, j'ai créé un e-book, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous savez. J'ai créé un e-book en janvier 2014 qui m'a rapporté, qui me rapporte environ 900 euros par mois. Alors, quand je retire toutes les taxes, quand je retire tout, il me reste à peu près 500 euros par mois. 500 euros par mois pour un e-book que j'ai mis un mois à écrire. Alors, OK. J'ai mis beaucoup d'efforts à l'écrire puisque, j'en ai déjà parlé, j'ai mis à peu près 15 heures par jour pendant 30 jours. C'est-à-dire que du 1er au 30 janvier ou 31 janvier, je ne sais pas combien, j'ai mis 30 ou 31 jours, j'ai travaillé 15 heures par jour. J'ai travaillé comme un fou. Je ne pensais qu'à ça, je ne travaillais que là-dessus. Et ça, en fait, finalement, cette e-book-là, il me rapporte, je vous l'ai dit, ça fait deux ans qu'il est en ligne, il m'a à peu près rapporté 12 000 euros net, si on retire toutes les taxes, etc. Donc déjà, vous avez vu qu'au lieu de travailler pendant 25 ans pour rembourser, au lieu de pendant 25 ans que la maison, finalement, se paye elle-même, soit payée par les locataires, là, j'ai travaillé. J'ai fourni un effort pendant un mois. Alors du coup, au niveau du temps, c'est clair que c'est beaucoup moins d'efforts. Mais au niveau du temps et au niveau de l'effort, c'est quand même moins que pour un achat immobilier. On va prendre un troisième exemple maintenant. Un troisième exemple, c'est ce que je fais maintenant. Maintenant, je fais des vidéos en deux jours. C'est-à-dire que je fais des vidéos, je fais des formations vidéo en deux jours. Ces formations-là, je ne les vends pas au prix de l'e-book. C'est-à-dire que l'e-book, ça coûte 18 euros. C'est-à-dire que je le mets en vente à 18 euros. Là, les formations, elles sont en vente à 198 euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de contenu, peut-être. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il y ait plus de contenu que sur un e-book parce que sur l'e-book, j'ai mis beaucoup de contenu. Mais c'est surtout qu'une formation vidéo, c'est différent. C'est un support qui est totalement différent que les gens ne voient pas comme un bouquin. C'est-à-dire que les gens voient un e-book comme un bouquin. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais je préfère enfoncer le clou. Ils voient un e-book comme un bouquin. Du coup, ils ne vont jamais mettre plus de 20 euros pour un bouquin. Alors qu'une formation vidéo, ils voient ça différemment. C'est-à-dire qu'ils voient ça comme une méthode pas à pas pour atteindre tel résultat. Et du coup, étant donné qu'il y a une vidéo et puis il y a des fiches actions et puis il y a ceci et puis il y a cela, ils ne voient pas la formation comme un support. C'est-à-dire comme un e-book ou comme une formation vidéo. Mais ils voient ça comme une méthode d'apprentissage pour atteindre tel résultat. D'accord ? Donc, X support pour Y résultat. Ils voient surtout le résultat. Ils voient surtout que par exemple, telle méthode va leur apporter tel résultat. Donc ça, c'est vraiment super important. Et avec ces formations-là, ces formations, je les vends 198 euros. C'est-à-dire à peu près 10 fois plus ou on se voit plus que les e-books. Et vous imaginez un petit peu que forcément, je gagne beaucoup plus d'argent avec une formation vidéo qu'avec un e-book que j'ai créé en 30 jours. C'est-à-dire qu'en fait, je gagne plus d'argent avec une formation vidéo que j'ai mis 2 jours à faire plutôt qu'avec un e-book que j'ai mis 30 jours à faire. Donc, vous imaginez un petit peu et c'est beaucoup plus sympa. C'est-à-dire que là, si on prend nombre d'heures, 15 heures par jour pendant 30 jours, ça fait quand même 450 heures je crois. Ça doit faire 450 heures si je ne suis pas trop mauvais en maths. Là, une formation vidéo, je mets peut-être 15 heures, quelque chose comme ça. Je travaille 7 heures pendant 2 jours et c'est bon, le truc est fait. Ça fait à peu près 15 heures de travail. Vous imaginez 450 heures d'un côté, 15 heures de l'autre et je gagne plus avec la méthode à 15 heures. Juste pour vous dire que l'argent que vous gagnez, ça ne dépend pas du tout de vos efforts. Très sincèrement, retirez-vous ça de la tête. Arrêtez de croire qu'on gagne de l'argent par rapport aux efforts qu'on donne. J'ai créé une méthode pour bien assimiler ça, une nouvelle formation. Je vous ai mis deux liens juste en dessous. Il y a le lien vers une formation que je viens de créer, une toute nouvelle formation pour créer des modèles pas à pas qui vont permettre de vivre de votre passion. C'est-à-dire que si vous êtes passionné dans n'importe quel domaine, vous allez pouvoir vivre de votre passion. Je vous ai mis le lien juste en dessous. Je vous ai mis aussi le lien vers un pack de formation. Vous avez tout le pack. Je vous ai mis aussi le lien juste en dessous. C'est tout le pack de toutes mes formations que j'ai faites jusqu'à présent. Vous avez les deux liens juste en dessous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !